... Bienvenue dans le cours à la découverte du théâtre classique, offert par l'Université Paris-Sorbonne, qui est installée dans l'ancienne et prestigieuse Sorbonne. Nous allons passer ensemble quelques semaines à étudier les principales caractéristiques du théâtre classique, c'est-à-dire du théâtre du XVIIe siècle, et nous allons voir ensemble ces caractéristiques, ces enjeux, les principaux auteurs qui ont contribué à faire de ce théâtre un théâtre quasiment éternel, Corneille, Molière, Racine. On espère qu'à l'issue de ce cours, vous pourrez avoir acquis un savoir sur un pan fondamental de l'histoire de la littérature française. Ce savoir consiste d'abord en une sorte de panorama, une vision globale de cet ensemble de pièces de théâtre du XVIIe siècle qu'on regroupe sous le nom de théâtre classique. Une vision précise des conditions de création historiques, sociologiques et proprement littéraires des pièces du XVIIe siècle. Une compréhension nouvelle de quelques-unes des pièces les plus admirées et en particulier, trois des principaux chefs-d'œuvre de ce théâtre. Le Cid de Corneille, l'École des femmes de Molière, Fèdre de Racine. Et enfin, la possibilité de comprendre de manière personnelle les autres chefs-d'œuvre que nous n'aurons pas étudiés ensemble de façon précise. Sous-titrage ST' 501